Bonjour chers Seynois, chers concitoyens. Nouveau petit rendez-vous vidéo pour faire un peu le point de la situation autour de nos problèmes de coronavirus. Pour vous dire que sur près de 14 000 contrôles qui ont été effectués par nos polices municipales et nationales, seuls 4% ont fait l'objet d'une contravention. C'est plutôt encourageant. Vous manifestez là votre souci de votre santé et de celle de vos proches. Vous faites preuve de responsabilité. Bien entendu, 4% c'est toujours trop, mais il faut le dire, c'est inférieur à la moyenne départementale qui est de l'ordre de 6,7%. Donc les Seynois, qui traditionnellement sont réputés pour être des rebelles, manifestent là leurs soucis de bien faire. Je vous encourage à poursuivre. Certains d'entre vous ont également manifesté quelques inquiétudes autour des perspectives de reprise de l'école, telles qu'elles ont été annoncées par le président de la République lors de son intervention télévisée de début de semaine. Sachez que ces préoccupations, nous les partageons. En effet, il n'est pas pour nous envisageable de faire prendre quelques risques que ce soit, tant évidemment aux enfants et donc par voie de conséquences à leur famille et à leurs proches, qu'aux personnels qui travaillent dans l'école, bien entendu les enseignants, mais également les fonctionnaires de la commune ou du département ou de la région pour ce qui concerne les collèges et les lycées. Nous avons donc pris l'initiative avec un certain nombre de maires de faire remonter ces inquiétudes au gouvernement. Et nous avons aujourd'hui l'assurance, même si nous n'avons pas encore les conditions opérationnelles concrètes, pratiques, nous avons l'assurance que, évidemment, les dispositions seront prises pour que l'école ne reprenne que lorsque les conditions sanitaires parfaites seront garanties. Je voudrais aussi avoir une pensée, bien évidemment, pour celles et ceux d'entre vous qui avez connu des décès, qui avaient dans votre entourage des personnes malades, celles et ceux qui sont inquiets parce qu'ils présentent des symptômes ou ont été testés positifs au coronavirus. Une pensée particulière aussi pour les officiers, officiers mariniers, quartiers maîtres et marins qui sont embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle, dont vous savez qu'il est un foyer très important de Covid-19, et aussi pour leurs familles qui doivent être dans l'angoisse. Je veux leur apporter le témoignage sincère de sympathie, je pense, de l'ensemble des Seynois. Nombre de ces familles sont des nôtres. Nous travaillons avec l'amiral, préfet maritime de la Méditerranée, de telle sorte que si des besoins particuliers se faisaient sentir pour leurs proches, nous puissions y répondre. Continuez à faire effort pour vous protéger et protéger les autres. A bientôt.